Je vais certainement mourir plusieurs fois, au moins ça me fera de l'exploration, en espérant ne pas mourir. C'est pas cassable je suppose, non, vu le bruit que ça fait, je ne pense pas, allez, venez la petite salope, ils sont fin de chair fraîche, ah, ils reviennent, non, ils ne reviennent pas, les oeufs, super, encore, on dirait que j'ai pris le bon chemin cette fois, là, ça ramène sur les oeufs je crois, oh yeah, peut-être moyen de boucher ce putain de trou là, non, peut-être avec des grosses pierres là, faut pas bouger ça, quoi que on dirait que je pense pas qu'elles vont me suivre jusque là, putain quoi que, c'est cette musique là qui est stressante, oh putain, allez, casse-toi, Je sais plus par où j'étais allé, on est tout droit, j'étais allé à gauche il me semble, mais c'était par là, à gauche, Casse-toi, mais casse-toi, allez, oh putain, mais c'est quoi, je croyais que la lumière les faisait fuir, Allez, je me tire de là, allez, allez, vous venez là, elles sont nombreuses en plus, hein, Lumière s'il te plaît, merci, allez, va mon bonhomme veut, gauche, merde, je sais plus où c'était, C'était là, allez, celle-là va me faire chier, gauche, ensuite à droite, oh merde, putain, Je vais m'éviter que je fasse des fausses notes parce que, sinon on va venir, Faut que je me tire de là, ah non il est là le caillou qui me permet de boucher, Oh putain, puis il y en a une qui est passée, non mais, hé, ça c'est n'importe quoi, Allez, la note elle est où, la note, merci, je lirai après, Petite coupure, encore une fois, parce que j'avais réussi à boucher le, vous avez vu que j'avais réussi à boucher le trou là avec la pierre, Mais il y a eu une araignée qui m'avait suivi, ce qui fait que je pouvais rien faire, sans qu'elle m'emmerde, Donc j'ai, j'ai rechargé une hausse sauvegarde et puis j'ai, j'ai fait le truc, proprement, De toute façon à ce qu'on puisse continuer, sans trop de soucis, sans soucis du tout même d'ailleurs, Il y a quoi dans les autres placards là ? Oh, un casque avec une note, voilà, un truc, du beef jerky, Mais on en conserve, beef jerky c'est, Ra, c'est marqué quoi là dessus ? Beef jerky c'est le nom anglais, je m'en souviens, on en trouve dans sa lentille 3, Alors une note, tiens allez hop, Ah non c'est une fioille vierge, d'accord, Avec l'option de quelques saletés, depuis le temps qu'elle traîne là, je comprends qu'elle soit un petit peu sale, Alors, dernière note sur le mineur, je sais pas quoi, mineur pris au piège, 24 février 1972 Je rédige cette note, en sachant qu'elle constituera peut-être mon testament. Avec trois autres mineurs, nous sommes coincés sous le puits principal, menant à la surface depuis environ trois jours. Mais sans lumière, et vu notre tas de déshydratation, il est difficile de mesurer précisément le passage du temps. La seule chose qui nous maintient encore en vie, est l'espoir qu'une équipe de secours soit déjà en route. Nous étions optimistes à ce sujet au début, mais notre morale s'est effondrée peu à peu. Renton a été le premier à craquer, ça s'est passé pendant la première nuit. Nous étions étendus, essayant de dormir malgré ses gémissements et ses pleurs et cherchant sans doute à nous convaincre que ses problèmes ne nous concernaient pas et qu'il était faible d'avoir baissé les bras aussi vite. En fait, son appréciation de notre situation était plus réaliste que la nôtre. Nos chances de survie diminuent à chaque heure qui passe, depuis lors, il n'a plus dit grand chose, mais le désespoir qui s'est emparé de lui semble se propager au reste du groupe, comme un cancer. Nous avons été stupides d'ignorer le contre-maître et notre légèreté à lui coûter la vie. Lui a coûté la vie. Lorsqu'il a commencé à installer des serrures à code sur toutes les portes, nous pensions qu'il était fou. Il n'y a que nous ici après tout. Pourquoi aurions-nous besoin de code pour accéder à des zones où nous avons tous le droit d'aller ? Mais il nous a remis à tous des listes de code et nous a fait y jurer d'y faire très attention. La mienne n'a quitté qu'une seule fois mon casier et elle y est toujours. Difficile d'être plus à l'abri. Nous avons quand même demandé contre qui nous étions censés les protéger avec tant de soins, mais il n'a jamais répondu. En tout cas, c'était un vrai calvaire. Ce matin, j'ai été obligé d'aller jusqu'au bureau de ce cinglé de biologiste dans la salle d'excavation, juste pour consulter le code de la section B. Au bureau de ce cinglé de biologiste. Ah non, vous n'allez pas me dire que c'est dans la salle où je suis allé, là, où il y a le code, quoi, merde. Mais il savait manifestement quelque chose au sujet de ces mines que nous ignorions. Certains de nos gars ont alors commencé à se comporter bizarrement. Rien de vraiment extravagant, juste une attitude pas normale. Ça n'a pas empêché deux d'entre eux d'être ramenés en Europe pour recevoir un traitement psychiatrique. Je ne les connaissais pas bien jusqu'à l'incident d'il y a trois jours. Nous étions dans la réserve de produits chimiques quand un des gars qui semblait normal s'est mis à crier. Et ce n'était pas un cri ordinaire. Je ne peux pas vraiment décrire par... Écris les bruits qu'il faisait, alors restons-en à un pas normal. Il a réussi à frapper deux types et endommager du matériel avant que nous ayons pu le contrôler. Rien de grave, cependant. Lorsque nous l'avons relâché, il avait l'air ok. Un peu secoué, mais ça semblait aller. Il ne savait plus trop où il était et son regard était un peu vague. C'est son regard. Je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. Même s'il ne semble plus en rester tant que ça. Ses pupilles n'étaient pas dilatées. Elles semblaient occuper plus d'espace qu'il n'est possible. Puis, il a sombré dans la folie. Il s'est emparé d'explosifs très puissants et nous avons tous su ce qu'il comptait faire. On pouvait le lire dans ses yeux. Ceux qui ont pu se sont enfuis tant que l'autre se précipitait sur le contre-maître. Il n'a pas eu la moindre chance. Cinq d'entre nous ont réussi à atteindre le puits de sortie, mais nous ne sommes que quatre à avoir survécu à l'explosion. Sous le choc, le puits de l'ascenseur s'est effondré sur nous et maintenant, impossible de dire combien de personnes sont encore coincées là-dessous. La dernière chose à m'avoir marqué furent ses yeux. On aurait dit qu'il me fixait moi et personne d'autre. Miles Stater. Il a l'air d'être un complexe minier sur lequel ils faisaient des expériences sur une faune qui était croissante. A mon avis, ça ne m'étonnerait pas que la faune ait grandi grâce aux artefacts et aux matières bizarres qu'ils ont retrouvées là-dessous. Et il se passe que les types commençaient tous à péter un câble. Et que... Malheureusement, mes amis lient à quelque part près de vous maintenant. Un ami en besoin, c'est un ami en besoin. Mais un ami qui est mort, c'est un pauvre conversationnel. Peut-être qu'ils restent en paix, rupturés et décomposant un paix. Donc je disais, je ne sais plus ce que je disais, et ils essayaient de protéger la mine apparemment de quelque chose. A mon avis, les contre-maîtres et tout ça devraient en savoir pas mal sur ce qui se passait là-dedans. Alors, il me faut un code. Des fusilles éclairantes. Ouh, la blinde de piles. Des analgésiques, nickel. Et encore de la viande. Ce qui me servira probablement contre les chiens. Pour les distraire un peu. Ouais, ouais, peu... Bon. On est revenu ? Ah d'accord, on est revenu là. Bah non, en fait, c'est une autre. Ça, ah, c'est là où je suis venu, c'est là où je ressors. D'accord, bon. Mais j'ai fait ça pour quoi ? Juste pour avoir une note, comme quoi il fallait aller au labo ou quoi ? Ça veut dire que j'aurais loupé quelque chose et tué son sec. Tout cet endroit mort qui s'est accumulé est plus marron qu'elle ne devrait l'être. En effet. On dirait que le siphon a chié tout ce qu'il pouvait. Encore un éboulement majeur, dommage. On dirait que ça menait vers la surface. Bon, ben, retournons vers le laboratoire. Dans ce cas, puisque j'ai pas l'air d'avoir le jeu de ce qu'on préfère. Je vais prendre ça sur moi. Ah, y'a un truc, là. Ça contrôle certainement les valves. Ça sert à quoi, ce que j'ai fait, là ? Quelque chose me dit que ça va me servir à tuer quelque chose. Est-ce que je peux faire retirer un chien par hasard ? Avec un bif jerky, là-dedans. Bon, là, je suis là. D'accord, il faudrait que j'aille. Putain, je sais vraiment quoi. Il faut aller, quoi. Je retourne au chaff 12. La raffinerie, en fait, c'est là où j'étais allé l'autre coup, avec les pierres. Les pierres qui se cassent, là, les tapis, tout ça. J'avais galéré aussi. Il faudrait que je retourne au chaff 12 et il doit avoir le code pour aller à la section C. Mais y'a quoi à faire avec ces valves-là ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est pas simple. C'est pas simple. On se retrouvera dans cette pièce-là pour la prochaine partie. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette session de jeu sur Pénombra. J'espère que vous avez apprécié. Autant que moi j'ai apprécié. Et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine session. Voilà. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501